Générique Amis auditeurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur Alger chaîne 3 pour Débat politique. Une liste préliminaire comportant 3 candidats à l'élection présidentielle a été rendue publique jeudi dernier par l'autorité nationale indépendante des élections à l'issue d'une période d'examens et d'études des dossiers déposés par 16 prétendants à une candidature. Le président sortant, Abdelmajid Tebboune, candidat libre, Youssef Aouchich, candidat du FFS et Shérif Hassani, candidat du MSP, seront donc les prétendants ultimes à la magistrature suprême en Algérie après validation de cette liste par la cour constitutionnelle. Il y a aussi l'importance de donner du crédit au choix du peuple par une participation active qui consacrera de nouveau l'indéfendement constitutionnel de la gouvernance en Algérie, celui de la pratique démocratique du pouvoir à travers des élections libres, indépendantes et transparentes susceptibles d'asseoir l'état de droit, l'état de droit et des institutions. Nous allons justement parler aujourd'hui avec nos invités, Omar Barzouz, politologue, Abdelkarim Dahman, vice-président du MSP, Samir Rezlaoui, directeur de communication compagnie du FFS et enfin Samir Bedaïda, membre du comité central du FLN, à la tête de la commission numérisation qui représente donc la coalition des partis qui soutiennent la candidature de Abdelmajid Tebboune, en regroupant également le RND et le mouvement Al Moustakbel qu'on aura d'ailleurs l'occasion d'écouter sur Débat politique durant les semaines à venir. Débat politique, une émission réalisée par Amine Seigni. Le débat politique avec Rirde Batach et ses invités, tous les samedis de 13h à 14h sur LG Chain 3. Bienvenue mesdames et messieurs sur LG Chain 3 où nous allons parler élections présidentielles. Le scrutin s'approche, le scrutin du 7 septembre s'approche donc, Omar Barzouz, nous allons commencer avec vous. C'est donc la dernière ligne droite pour ces élections, celle qui verra les candidats entrer en campagne. Mais avant, que faut-il retenir de ce scrutin et du consensus populaire qui s'est créé autour, dès l'annonce de sa tenue par le président de la République ? En ce qui concerne ce scrutin, bien sûr, dès le départ, ça a été annoncé comme étant un processus électoral qui va donc permettre à l'Algérie de poursuivre les référents politiques et d'assignir un peu les choses et aussi de stabiliser le pays parce qu'il fait face à des défis à l'interne et à l'externe. Et donc, le retour au peuple est vécu comme un élément démocratique très important parce que l'élection est un moment important de la vie démocratique et l'importance de l'élection pour la participation aussi du politique du citoyen. C'est un temps fort de la vie démocratique. Comme dit Victor Hugo, le suffrage universel a aboli le droit d'insurrection. C'est-à-dire que le suffrage universel, le concours, participe à la pacification de la vie politique. Et maintenant, le processus a pris son bon nombre de chemins et on arrive aujourd'hui à l'étape cruciale aussi de la validation des candidatures par la Cour constitutionnelle. Omar Berzouz, peut-être avant d'aborder justement cette dernière ligne droite, quelle est la campagne électorale ? Quels sont selon vous peut-être les bons réflexes pour tout candidat, une élection présidentielle lors d'une campagne quelconque ? Les réflexes pour les candidats ? Oui, bien entendu. Bien sûr, pour les candidats, c'est bien sûr de réunir le maximum d'adhésion à son programme. Donc la campagne électorale va se déclarer, va commencer très bientôt, vers le 15 août. Et donc les choses sérieuses vont commencer pour les candidats parce que là, ce sera la dernière ligne droite pour convaincre le maximum d'électeurs d'aller voter parce que ce n'est pas évident, parce que l'enjeu de cette élection aussi, qui intervient en période estivale aussi, c'est de convaincre l'électeur d'aller voter pendant les vacances, on est en vacances, pour la plupart des Algériens. Disons que les institutions universitaires, par exemple, sont en vacances et tout. Mais l'autre défi aussi, c'est de convaincre justement l'électeur d'aller voter pour le candidat en question, pour le prétendant dans cette course aux élections présidentielles. Donc comment convaincre ? Comment présenter un programme alléchant ? Comment essayer de présenter les différentes facettes de ce programme au plan économique, au plan politique, au plan culturel ? C'est ça, donc... Et puis, je pense que pour un prétendant, pour un parti politique, la vie politique ne commence pas pendant la... ne débute pas avec la compagnie électorale, mais elle se fait à longueur d'année. Et c'est ça, donc... Ça va donc apparaître à travers, donc, le travail qui sera mené par les partis, par les prétendants. si les prétendants ont vraiment préparé l'électorat pendant ce... à longue échéance, disons, et pas uniquement pendant la compagnie électorale, qui est une période courte, pour aiguiser les armes, mais pour aussi, donc, rafler le maximum d'adhésion chez les électeurs, et surtout convaincre les réticents. Les réticents, parce qu'il y a une partie des électeurs qui sont réticents, mais qui, peut-être, n'attendent que d'être convaincus... Convaincus, séduits par des projets, oui, des programmes. Voilà, pour susciter leur intérêt, voilà. Très bien, une dernière question à vous, avant de vous laisser à Omar Berzouz. Alors, il convient tout de même d'être unis, avant ce scrutin, comme un seul homme, autour d'un projet qui est celui d'une Algérie prospère, stable et résolument tournée vers l'avenir. Bref, une Algérie, vous l'avez dit, qui vote, et qui vote en force. Bien sûr, bien sûr. Au-delà, bien sûr, de la compétition des partisanes, partisanes entre les prétendants pour briguer ce poste de la magistrature suprême, bien sûr, il y a l'intérêt de l'Algérie, qui est donc l'intérêt suprême, qui est en principe un consensus politique autour de la sécurité de l'Algérie, de la position stratégique de l'Algérie, qui fait face aux menaces extérieures, et donc aussi face à la nécessité de souder les ronds à l'interne pour affronter aussi les défis d'ordre économique, politique, etc., au niveau interne, parce que l'Algérie doit être unie pour affronter tous ces défis, et là, je pense que les prétendants sont d'accord là-dessus, et on a constaté à travers, bien sûr, les interventions des uns et des autres, qu'il y a quand même un certain consensus sur ces points-là, donc il n'y a pas à craindre à ce sujet sur le plan de la sauvegarde des intérêts supérieurs de la nation. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Aoumar Barzou, je rappelle que vous êtes politologue, j'étais en direct avec nous par téléphone. Messieurs, commençons donc à parler de ces élections avec vous, représentants des candidats déclarés, validés par l'ANI. Même question peut-être que pour M. Berzouz, dernière ligne droite pour ces élections, avant d'entrer dans le vif du sujet, que faut-il retenir de ce scrutin, du consensus peut-être populaire qui s'est créé autour de l'annonce justement de la tenue des élections par le président de la République ? Commence par vous, M. Bedaïda. Bonjour, merci de nous avoir invités dans ce débat politique. Alors, Samir Bedaïda, membre du comité central du FLN, Alors, que faut-il retenir de ce consensus populaire ? Alors, ce scrutin arrive dans un climat national, interne et international très complexe et très vif. Donc, au niveau du parti, au niveau du parti FLN, nous nous sommes déjà préparés et nous avons installé une commission interne donc qui prépare ces élections. C'est une commission de préparation et laquelle nous avons laissé sa composante ouverte et donc on a installé des sous-commissions. On se prépare, on est dans la dernière ligne droite et donc nous remercions tous nos militants qui ont participé à préparer cette première partie donc les formulaires, la signature des formulaires et la validation de notre candidat et nous nous préparons pour la seconde phase en attendant la validation par la Cour constitutionnelle. Monsieur Abdelkarim Dahman, je rappelle que vous êtes vice-président du MSP. Même question, votre sentiment vis-à-vis de ce consensus populaire national qui s'est créé autour des élections du 7 septembre ? Monsieur Abdelkarim, bonjour, collègues, vous-même, nos auditeurs. Bon, parler de consensus populaire, je pense qu'il est un peu tôt. L'Algérie est une société plurielle. Consensus populaire autour du projet des élections. Oui, d'accord, j'entends bien, j'entends bien. Seulement, nous sommes dans des élections présidentielles anticipées qui ont été rapprochées de trois mois. Aucun débat politique ou public n'a été au préalable. Et donc... Pour des raisons qui ont été expliquées même par le président de la République. Écoutez, le président de la République a dit tout simplement que ça a été rapproché pour des raisons techniques. Oui. Rapprocher le délai des élections n'est jamais une chose technique. Même le formel a une connotation très politique. Et donc, d'un point de vue légal, tout est légal. Il n'y a pas de problème, il n'y a aucun souci. Je rappelle aussi que l'ensemble des composantes politiques du pays, y compris le MSP, ont été peut-être consultés en amont de cette décision. Non. Alors, on a vu les présidents de partis défiler, justement. Non, ils n'ont pas défiler. On a rencontré le président de la République qui a lui-même dit... N'exagérons rien. Les responsables politiques n'ont pas défilé. Ils ont été reçus par le président de la République. Il n'y a pas de défilé. Et si vous me laissez le temps de construire mon argumentaire... Je sais juste de porter des précisions. Quand on veut préparer la société à une élection qui devrait rassembler le maximum des Algériens, ce serait peut-être, d'un point de vue politique, plus approprié d'engager un débat sur la question. Ce débat politique n'a pas eu lieu. Donc, parler de consensus, j'espère que nous allons, à travers les dynamiques des élections présidentielles, arriver à une adhésion très large. L'adhésion citoyenne très large. D'accord ? C'est un peu de notre devoir aussi. Maintenant, les conditions préalables, malheureusement, n'ont pas été totalement réunies pour arriver à cela. Espérons que la résultante, en fin de course, sera l'incha'Allah. En tant que parti politique, effectivement, comme le disait Omar, M. Barzouz, la vie politique ne se résume pas aux élections, ne se résume pas à la campagne électorale. D'autant plus que pour un parti politique, son existence politique, militante, devrait être évidente à travers une série d'activités et donc de présences. Nous aurions aimé que cette activité permanente puisse trouver un écho dans la radio algérienne, notamment à la chaîne 3, qui est une radio très chère à nos cœurs. Bon, heureusement qu'il y a les élections présidentielles pour que l'on puisse trouver langue à travers les ondes de la chaîne 3 de nouveau. Ça fait maintenant combien de mois ? Je ne me rappelle plus quelle est la dernière date à laquelle le MSP a été invité à la chaîne 3. D'accord ? Vous me permettrez juste à décharge des médias et de la chaîne 3 de dire que les activités politiques du MSP n'ont pas été rendez-vous depuis un bon moment également. Si vous avez suivi les activités, vous auriez pu vous rendre compte que le MSP, chaque semaine, était présent par ses activités. Peut-être que les autres partis politiques aussi. Ce que je veux dire pour un parti politique qui est la première force d'opposition au Parlement, qui devrait quand même avoir quelque chose à dire chaque fois qu'il y a une position, qu'il y a une activité, qu'il y a une action, qu'il y a un programme, qu'il y a un projet de loi, malheureusement, il n'y a pas ce suivi. Il y a quand même un devoir de service public pour rendre compte des avis des uns et des autres. Ne pas le faire, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui manque dans ce processus. Heureusement qu'aujourd'hui, nous sommes dans ces élections présidentielles. D'accord, mais enfin, chercher l'adhésion populaire, chercher le consensus populaire, sans y mettre les ingrédients préalables, ça laisse quand même une certaine empreinte d'absence qu'on aurait peut-être pu l'éviter. Maintenant, pour les préparatifs. Le MSP, comme tout parti responsable, s'affaire depuis une année à préparer ses élections. Bien entendu, les préparatifs préalables sont en interne. Avec la décision du Conseil national, on passe de l'interne à l'externe. Et donc là, toutes les différentes phases de préparatifs, que ce soit en interne seulement ou en interne avec l'ANI, maintenant, il va y avoir aussi d'autres interactions. Et nous espérons que les choses iront convenablement, Inch'Allah. Merci infiniment, M. Dahman. M. Roslaoui, également, même question, votre sentiment au sein du FFS vis-à-vis de ce consensus populaire national, je pense qu'on peut le dire, qui s'est mis en place autour de ce scrutin du 7 septembre. D'abord, merci pour l'invitation. Et j'allais dire, enfin, parce que du côté du FFS aussi, nous ne considérons pas qu'il s'agit de juger s'il y a un consensus populaire ou national autour d'une décision unilatérale de M. le Président de la République. Donc, en fait, c'est une décision, c'est, comment je vais dire, de souveraineté. Je me permettrais de vous rétorquer la même remarque qu'à M. Dahman, pour souci d'équité. Les partis politiques, M. Hauchich, premier secrétaire national du FFS, a été peut-être consulté par le Président de la République, qu'il a reçu justement en amont de cette prise de décision, qui, je le rappelle, a été prise pour des raisons techniques. Donc, c'est une décision souveraine, peut-être même régalienne. J'ai dit souveraine, j'ai dit souveraine, elle est certainement régalienne, elle est certainement légale. Mais pour la précision, on n'a pas été reçu avant la prise de décision quant à l'organisation d'élections anticipées. En fait, on n'a pas été consulté en amont, mais beaucoup plus tard. Et même quand on parle justement de débat et de réactiver, disons, le sens de l'engagement et de l'action politique, ça nécessite un débat, ne serait-ce qu'au lendemain de la prise de décision, encore une fois, souveraine du Président de la République et des autres autorités de l'État algérien, on aurait aimé que les différentes chaînes, les différentes stations radio du service public engagent un débat autour de la pertinence, autour du pourquoi, autour de l'explication. C'est ce qui a été fait, notamment à travers plusieurs médias publics. Peut-être que... Pardon, pardon, ça n'a pas été fait. Sincèrement, ça n'a pas été fait, je suis désolé. Si je me permette de finir, je n'ai pas copié personne, en fait, j'aimerais avoir un moment de parole. C'est un débat calme, tranquille, on a le temps de développer les idées des uns et des autres. Ce n'est pas un reproche à la chaîne 3. Oui, oui, je comprends, je me permets de répondre. Exactement, mais le débat, malheureusement, n'a pas été en amont, c'est ça en fait la problématique. Et quand on dit un consensus, même au sein du parti, donc au sein du Front des Forces Socialistes, le point, disons, de discussion essentiel, ça a été justement la prise de décision unilatérale. Une décision, encore une fois, souvent, si vous voulez, mais les partis politiques n'ont pas été consultés. Ça a eu un impact négatif sur, justement, le déroulement normal de la préparation d'une élection présidentielle. Si le FFS est candidat à l'élection présidentielle, ça veut dire qu'il est d'accord avec cette décision, en quelque sorte. En fait, j'ai dit, ça a provoqué d'énormes discussions. Et même à cause uniquement de l'anticipation de l'élection de 3 mois, on a pris, disons, plus de temps à se convaincre entre nous-mêmes, à organiser un débat interne et dire que, finalement, malgré l'anticipation, on y va quand même. Mais ça a été quand même un point de friction, il faut dire la vérité. On a dit, parce que beaucoup de camarades ont considéré qu'on nous met devant le fait accompli. Déjà, avec le peu de moyens, avec la démobilisation de la société depuis plusieurs mois déjà, on peut même dire depuis les dernières gestions électorales, en l'occurrence, les législatives et les locales, on aurait besoin de 3 mois supplémentaires pour mieux s'organiser, mieux se préparer. Après, pourquoi le FFS, comme vous dites, après la décision de prendre part, on a dit, malgré ces manquements, notamment par rapport au processus de prise de décision de l'anticipation, comme vous dites, le président de la République a donné des explications. Mais je suis d'accord, quand on dit des explications techniques, ce ne sont pas des explications politiques, on n'a pas eu assez de réponses par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, nous, on a dit, malgré tout ça, on a des objectifs, on a des objectifs internes, des objectifs nationaux, même des objectifs internationaux, vu le contexte actuel difficile sur nos frontières, justement, dans notre entourage, des gens directs sur nos frontières, les conflits internationaux, notamment en Ukraine, en Palestine, au Sahara occidental, etc. Et on a mis ça en parallèle avec aussi nos objectifs stratégiques, techniques, au sein du parti. Donc, au final, il y a eu un débat complètement démocratique à l'intérieur du parti, à l'intérieur des différents strictures du parti, parce qu'il n'y avait pas un débat uniquement limité à un certain stricture, disons, la direction nationale. Il y a eu au niveau des fédérations, il y a eu débat au niveau de... Comme vous le dites, c'est la pratique même de la démocratie au sein d'un parti réputé démocratique, républicain, qui est l'FFS, et qui a fini par prendre la décision de prendre... C'est-à-dire qu'on a respecté un déroulement tout à fait démocratique du débat, donc de la base jusqu'à la direction nationale, en passant par la validation majoritaire et quasi unanime des membres du Conseil national. Très bien. Donc, il y a eu débat, il y a eu vote, on a tranché, on prend part aux prochaines gestions électorales. Et voilà, avec des objectifs très clairs, en gardant, et j'insiste sur ça, en gardant très clairement la personnalité du FFS, sa ligne historique de représenter l'opposition démocratique en Algérie, avec sa vision socialiste, moderniste, progressiste. Merci infiniment, M. Rezlaoui. C'est Khardin. Madame, je ne comprends pas pourquoi vous voulez insister que les partis ont été consultés au préalable. Alors, je n'insiste pas, je suppose... Je vous dis, je vous affirme que nous n'avons pas été... Je pense qu'il y a une confusion... Si vous permettez, même en aval, il y a eu une réunion avec l'ensemble des composantes politiques du pays, et l'on peut imaginer qu'il y a duré quand même 7 heures, et l'on peut imaginer que l'ensemble des partis politiques ayant pris à cette réunion ont exposé au président de la République leur motif, et qu'ils étaient d'accord ou pas d'accord avec cette décision. C'est une autre question. Là, on est en train de parler d'une considération factuelle. Oui. Lorsque je vous dis que le MSP n'a pas été consulté sur la question au préalable, quand même, vous me faites confiance. Je n'ai rien dit. Vous avez la responsabilité de vos propos, ce n'est pas à moi... Enfin, la responsabilité de vos propos, écoutez, prenons les choses de manière plus directe et plus simple. Vous dites qu'il y a eu une consultation préalable. Je vous dis non. Pour nous, il n'y a pas eu de consultation préalable. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Ce n'est pas la question. Pardon, ce n'est pas la question. Ça a été fait beaucoup plus tard. Vous parlez d'un débat qui a été fait à postérieure. Oui, il y a eu un débat. Il y a eu des experts, des politologues qui ont parlé. Mais la consultation préalable devrait quand même venir avant la décision. Moi, je vous confirme qu'il n'y a pas eu de consultation préalable. Très bien, très bien. M. Samir vient de confirmer qu'il n'y a pas eu de consultation préalable. Je ne sais pas pour le FNM. Si Samir, pour le FNM, je ne sais pas. Si je peux rebondir aussi par rapport à cette question, que faut-il retenir de ce consensus populaire après l'annonce du président qui était souveraine, il y avait un engouement, un consensus populaire, si je peux le dire encore une fois. Mais comme vous l'avez tenu tout à l'heure, c'est une question technique. C'est-à-dire de revenir à l'état naturel du déroulement des scrutins. Le renouvellement de la deuxième chambre du Parlement qui est le Sénat se déroulait généralement à la fin de l'année, donc 5-3 ans au mois de décembre. Il y avait un décalage. Donc même l'annonce faite sur toutes les radios, toutes les chaînes nationales par rapport à l'annonce de ces élections présidentielles anticipées, ça a été bien expliqué, c'était un problème, c'est-à-dire revenir à l'état naturel des élections. Très bien. Si je peux rebondir sur ça, juste un petit détail. On doit juste avancer dans le débat, monsieur. Sincèrement, c'est juste un petit détail. Le temps de parole est compté pour chacun de vous. C'est juste un petit détail, je pense que j'ai... Allez-y, rapidement, s'il vous plaît. Vous pouvez me le permettre. Ce qui me gêne justement dans ce débat-là, c'est de dire un consensus populaire. En fait, moi, je considère, et même beaucoup de camarades du sein du FFS, on a constaté plutôt un étonnement, voire une incompréhension au lendemain de l'annonce de l'organisation anticipée des élections. Et c'est pour ça que j'ai dit, on aurait aimé être... Peut-être au sein d'une certaine partie composante politique. Voilà, donc juste, il faut faire attention justement... Il ne faut pas généraliser à l'ensemble de la société. Justement, la société civile a exprimé justement sa satisfaction de cette décision. Également, le Conseil supérieur de la jeunesse, par exemple, qui sont des composantes tout de même importantes. Importantes, mais pas uniques. Voilà. Et une grande majorité des partis politiques. Très bien, avançons dans le débat. Nous restons avec vous, M. Bedaïda. Alors, au-delà du soutien de la candidature de M. Abdelmajid Bouboun et de son futur programme, quel sera au demeurant le rôle de la coalition que vous formez, je le rappelle, avec le RND et le mouvement Al Moustakbel ? Alors, la coalition tenue avec les partis de la majorité parlementaire qui sont Al Moustakbel, le RND et même Al Bina, donc, a vu le jour pour un premier problème, c'était de revoir ou de voir les différents internes, surtout par rapport aux assemblées populaires locales bloquées. Donc, c'était de voir ce problème de blocage tenu, c'est-à-dire vu au niveau de différents assemblées populaires. Et à travers plusieurs unions d'experts, donc une sous-commission qui s'est préparée, qui a pris en charge ce différent, on a pu régler plusieurs et on a vu le jour, c'est-à-dire plusieurs assemblées populaires ont vu le jour et ont réglé leurs différents et ont recommencé à travailler, donc, dans les conditions les plus normales. Donc, après, on a fait aussi une analyse de tout le travail accompli par cette coalition dans l'Assemblée populaire nationale. Donc, les différents textes de loi émis, dans les différents problèmes ou différents programmes. Après, l'annonce des élections anticipées, cette même coalition s'est préparée et a vu, donc, s'est renforcée et a pris en charge plusieurs programmes pour renforcer la stabilité politique, consolider le pouvoir législatif, coordination politique, donc, en travaillant ensemble, donc, pour faire cette coordination ensemble et aussi, à travers cette campagne électorale, pour la mobilisation majeure ou la mobilisation des électeurs et, donc, inviter la population à participer massivement dans ces élections. Très bien, merci, M. Bedaïda. M. Abdelkarim Adahman, idem, je dirais, pour le MSP qui a choisi de conforter sa participation active à la construction d'un projet d'une Algérie nouvelle en se présentant et en présentant son projet au peuple algérien. Chérif Hassani fait-il preuve de maturité politique au sein d'un mouvement attaché depuis toujours aux principes de la République ? Pourquoi fait-il preuve ? Pourquoi cette forme interrogative ? Je vous pose la question. Oui, mais enfin, pourquoi ? D'abord, projet d'une Algérie nouvelle. Là, vous êtes dans un programme politique bien précis, celui du président sortant. Je ne voudrais pas que la description des choses dans cette émission prenne une allure d'unanimisme. Nous ne sommes pas dans l'unanimisme. Vous êtes là, M. Abdelkarim Adahman, pour défendre vos idées et répondre à mes questions. Vous n'êtes pas là pour juger la manière avec laquelle... Si, dans la manière dont vous avez à poser les questions, peut-être qu'il y a des choses qui sont à relever et qu'il faut en commande. Vous avez toute liberté justement de les relever et d'y répondre. Parler d'Algérie nouvelle. Algérie nouvelle, c'est quand même une expression consacrée. C'est l'expression consacrée du président de la République. Pourquoi vous voulez l'adresser ? D'un projet qui a eu quand même consensus et qui a été justement... Oui, d'accord. Pendant cinq ans. Oui. Et là, c'est rebelote. Maintenant, on est amené à être de nouveau devant le peuple algérien. Vous dites ça. Oui, voilà. Oui, d'accord. Et donc, pas nécessairement le MSP qui devrait coller à l'image faite par un président qui a exercé pendant un mandat. Pourquoi le suggérer ? Pourquoi vous me demandez ? Je vous pose la question ou vous pouvez y répondre tout simplement ? Vous l'avez posé en toute liberté. Je vous réponds en toute liberté avec les interrogations que je porte aussi. Très exactement. On n'est pas pour une Algérie nouvelle, pas nécessairement. On peut avoir d'autres expressions, d'autres concepts politiques. Là, on est pour une Algérie qui a été toujours choyée et espérée par les chouhadas d'abord. Nous sommes toujours liés à la déclaration du 1er novembre. Exactement. Et jusqu'à présent, nous continuons à militer pour justement la consécration de ce qui reste encore à réaliser dans cette proclamation en toute fidélité aussi bien aux moudjahedines, aux chouhadas, mais aussi aux aspirations de la nouvelle jeunesse. Donc, de cette manière-là, il est tout à fait normal que l'on participe à ces élections en toute pluralité et en respect des différences des uns et des autres. Petite correction, M. Hassani Sherif ne s'appelle pas Sherif Hassani. Il s'appelle Hassani Sherif. Hassani Sherif. Hassani Sherif. Voilà. Donc, pour le MSP, il a choisi de participer à ces élections. Il y a eu une petite friction qui m'a calcée, effectivement, avec le fait d'avoir pris ces élections d'élection normale à des élections anticipées. Friction en interne ou ? Friction en sociale. Friction en sociale, en interne dans la société algérienne et aussi dans nos rangs. Très bien. Nous avons commencé les préparatifs. Côtelèque, ça fait une année, avant même la décision du président de la République. Oui. Et donc, quand vous vous préparez, vous vous préparez des échéances. D'accord. Et donc là, vous avez toute cette échéance qui est donc amputée de trois mois. Donc, cela veut dire qu'il faut... Revoir le calendrier. Très bien. Donc, il y a cet aspect des choses. L'autre aspect, c'est le contexte dans lequel nous sommes. Il y a un contexte en interne et un contexte en externe. Oui. Le contexte en externe... D'abord, cette année est une année record. 2024 avec 74 élections prévues à travers le monde. Exactement. Le président français en a décidé d'en rajouter une. Donc, ça fait 75. Et c'est quand même la preuve qu'il peut y avoir une mutation comme une vague de fonds à travers pas mal de pays. Nous sommes en train de le voir en Europe, en France même et en Amérique latine, etc. Et donc, ce contexte-là, ramené aussi aux conséquences du Covid, à la guerre en Ukraine, à ce qui se passe au Moyen-Orient, etc. Tous ces éléments-là ne peuvent pas ne pas avoir un effet sur l'Algérie. Les chaînes d'approvisionnement qui ont été perturbées, etc. Et donc, dans ce contexte où l'Algérie est parfois attendue, parfois fustigée, l'Algérie est un pays qui ne dit pas oui à tout, qui peut avoir un avis différent. Au Conseil de sécurité, nous avons vu les positions. Et donc, quelque part, ça se paye tout ça. Et donc, toute cette pression-là, il faudrait que l'on soit assez responsable pour que cette échéance-là soit une autre étape de consolidation de l'Algérie, indépendamment de qui va être reçu et élu. Donc, il y a une responsabilité nationale qui va de la préservation de l'État algérien. Il y a une différence entre ce qui relève de l'État et ce qui relève du gouvernement. Exactement. On peut être pour ou contre le gouvernement. Mais pour l'État, on est toujours avec l'État algérien et toujours dans la préservation de l'État algérien. Sans l'État algérien, nous ne sommes plus algériens. Et donc, ça aussi, c'est un élément qui a été important dans le processus de décision de participer à ces élections-là. Deuxièmement, en interne, avec toutes les difficultés que nous avons subies depuis le hérarche jusqu'à aujourd'hui, nous restons encore une société post-hérarche. Pas mal d'espérance, pas mal de rêves, pas mal d'espoir citoyen sont encore sur la table et les défis sont encore presque entiers. Et donc, il y a matière à contribuer à cela. Nous y contribuons, même si nous sommes dans l'opposition. Chaque fois que le président Hassan El-Sherif est invité à la présidence de la République, il y va avec un certain nombre de propositions. On ne va pas le crier sur les toits, mais chaque fois qu'il y a quelque chose qui doit être fait, nous le faisons en interne. Nous sommes une force de proposition et on ne garde ça, on ne garde pas cela pour nous. On le présente au premier responsable du pays. Il est libre à lui par la suite de prendre ça en charge ou de le déférer ou de le mettre pour une échéance autre, etc. Donc, il y a une nécessité pour qu'il y ait une autre voie. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure, d'éviter l'unanimisme. Il faut rester dans cette approche plurielle des différentes conceptions. Je continue de réfuter entre parenthèses le mot « unanimisme ». C'est moi qui l'ai dit. J'espère que l'on évitera cela. Ça ne veut pas dire que je vous fais la... D'accord. Si vous l'avez ressenti, non, ça n'a pas été mon... D'accord. Nous sommes écoutés par des auditeurs et parfois certaines expressions peuvent peut-être avoir une connotation. Alors, mieux vaut prévenir que guérir. D'accord. Donc, le contexte international appelle à renforcer le front interne. Le contexte interne de la société algérienne nécessite... Nous avons beaucoup de défis avec nos frontières. Nous avons des défis en interne. Nous avons des défis d'organisation. Nous avons des défis... Nous avons une société post-Hirac, une administration post-Hirac qui n'a pas encore retrouvé l'apaisement. C'est quelque chose qui nécessite toute notre attention. Monsieur D'Ahmad, vous me permettrez juste de vous couper un tout petit instant pour marquer une courte pause. Algérie Chain 3, il est 13h35. Le débat politique avec Rirde Batach et ses invités, tous les samedis de 13h à 14h sur Algérie Chain 3. Mesdames et messieurs, si vous venez de nous rejoindre, bienvenue sur Algérie Chain 3 et sur Débat politique où nous débattons justement depuis un peu plus d'une demi-heure de la prochaine élection présidentielle avec les représentants des trois candidats déclarés, validés par l'ANI. Abdelmajid Tebboun, candidat libre. Youssef Aouchich, candidat du FFS. C'est monsieur Shrif Hassani ou Hassani... Shri... Hassani... Hassani Shrif, candidat bien entendu du MSP. Et monsieur Abdelkarim Dahman, vice-président du MSP, vous aviez justement la parole. Bah, qu'Allah vous fait... Juste pour terminer, nous avons des défis en interne, nous avons des défis en externe. Le rôle d'un parti responsable est de ne pas se débiner devant ce contexte. Nous ne sommes pas débinés pendant le terrorisme. Nous sommes un parti politique qui a concédé 500 parmi ses cadres dirigeants comme victimes de terrorisme. Certains de leurs portraits sont portés sur l'escalier. Certains des membres fondateurs du parti également. Et certains membres fondateurs, Barq Allahoufique. Et donc, si on a eu le courage de le faire pendant le terrorisme, c'est pas aujourd'hui qu'on va se débiner. Merci monsieur Abdelkarim Dahman. Monsieur Samir Rezlawi, alors le FFS également, votre parti, a soutenu la participation à ce scrutin. Il a fait part aux Algériens de sa grande maturité démocratique en ce qui concerne le processus de désignation de son candidat qui s'est porté sur Youssef Aouchi, secrétaire national. Est-ce qu'enfin le grand retour du FFS sur la scène politique algérienne par le biais de cette élection peut-être justement ? Est-ce que vous voyez monsieur Khardin, c'était la forme interrogative quand il s'agissait du candidat de l'UMSP. Et maintenant ça devient une affirmation d'une grande maturité politique. Il n'y a pas du tout. Il y a un point d'interrogation à la fin de mon énoncé. Ça veut dire que c'est une question. Non mais je vais commencer justement par... Laissons monsieur Rezlawi répondre. Voilà, merci. Je commence par dire que oui, le FFS a toujours, dans tous les contextes, dans toutes les périodes difficiles que le pays a traversées, a toujours montré sa maturité politique, a toujours montré son sérieux. Quand on a des maturités politiques et maturités même démocratiques depuis le dernier congrès, donc qui a fait élire le premier secrétaire national, monsieur Aouchi, à la tête du parti, et qui a été élu par le congrès extraordinaire du FFS comme candidat du parti à l'élection présidentielle, le FFS a fait preuve de sérieux lors du processus de la collecte des signatures, en décidant justement de présenter un dossier qui porte uniquement sur la signature des élus. Le FFS, il faut le savoir, est un parti qui a plus de 950 élus à travers le territoire national, à travers une dizaine de wilayah. Ces militants, cadres, sections locales, fédérations ont été mobilisés pour aller chercher des signatures d'élus au-delà, donc, de structures, disons, du parti, c'est-à-dire en dehors des élus du parti, à travers des élus indépendants, qui ont bien voulu justement soutenir le projet de candidature du FFS, à travers l'effort personnel et individuel de plusieurs militants et cadres locaux du parti, d'aller chercher eux-mêmes des signatures pour justement répondre aux conditions légales de la participation. Et ainsi, nous avons réussi à rassembler plus de 1250 signatures à travers une trentaine de wilayah. Et on a justement bien travaillé dans notre dossier. Il faut savoir que le FFS a déposé 1257 signatures. Et il n'y en a que 7 qui ont été rejetées. C'est prévu, on est du sérieux du travail du parti. Et il faut même dire, aller loin, que les 7, c'était juste des petits, disons, détails techniques. Sinon, c'était des signatures aux normes, etc. Mais tout ça pour dire que, aussi, à travers votre question, vous dites, est-ce que c'est le retour ? Le grand retour. Le grand retour. D'accord. Peut-être, voilà. Mais c'est juste pour dire que le FFS n'a jamais abandonné la scène politique. Jamais. Justement, l'une des raisons qui ont poussé le FFS, disons, dans la balance des discussions, est-ce qu'il faut y aller, cette fois-ci, à l'élection présidentielle ou pas, c'était la réhabilitation de l'action politique et la rémobilisation de la société qui a été complètement dépolitisée, disons, depuis pratiquement maintenant plus de deux décennies. Donc, le FFS a été toujours à la hauteur du contexte du moment. Et si on a décidé de partir à l'élection présidentielle, justement, c'est de porter les espoirs de millions d'Algériens. Je me suis très bien mûre de millions d'Algériens qui se sont exprimés durant le Hérak. Quand le porte-parole, le représentant du MSP, dès que nous sommes dans la... Vice-président. Le vice-président du MSP, désolé, parle de période post-Hérac, je pense, justement, si on a réussi à faire une transition sur un plan politique, entre guillemets, sur un plan permantechnique, administratif, etc., je pense que, justement, cette élection doit servir à répondre aux aspirations du peuple algérien, de changement, d'instauration d'un réel état de droit démocratique et social qui instaure un vrai système de liberté, comme je dis, les libertés fondamentales, les libertés politiques, les libertés des médias. Et nous, nous souhaitons même un épaisement, c'est-à-dire faire une sorte de... Faire un geste, faire un geste en faveur des détenus politiques et d'opinion. Tout ça... Détenus politiques et d'opinion, vous le dites au nom de qui ? Parce que... Non, non, au FFS. Non, au FFS, on s'est même exprimé par la voie... D'après les autorités, il n'y a aucun détenu politique ou d'opinion, mais que de délits, justement, qui ont été caractérisés, formulés... Et bien, je vous cite... Et pris en charge par la justice. Je tiens juste à le préciser. Moi, je vous cite... Je vous laisse la responsabilité, également, comme je l'ai dit à M. Leclerc, d'Aman, de vous propos. Bien sûr, non, non, c'est très clair. Vous faites votre travail, je fais le mien. Et moi, je vous le dis, le premier secrétaire national du FFS, quand il a participé à la réunion des partis, il l'a dit en direct au président de la République, M. Abdelmajid Boune. Et il lui a répondu qu'il fallait justement voir les dossiers au cas par cas, s'il y a vraiment détenu... Et c'est pour ça que je dis... Judiciaire, c'est bien sûr. Et même d'apaisement politique pour, justement, marquer, disons, un vrai changement par rapport aux cinq dernières années que nous venons de passer pendant une période, il faut dire, difficile, post-Hérac, etc. Marqué par une instabilité régionale, également, comme ça a été rappelé par M. Leclerc. Qui peut protéger le pays contre les menaces extérieures, si la démocratie, un pays fort, un pays démocratique, un pays où ses propres citoyens, quels que soient leurs opinions politiques, peuvent s'exprimer librement au sein d'un débat et un dialogue national ouvert à toutes les forces et tendances idéologiques et politiques de notre pays. Très bien, M. Rezlaoui, cette élection présidentielle est là, justement, pour le permettre. C'est un cadre démocratique constitutionnel qui est fait pour le permettre. Je rappelle juste à mes trois invités qu'il leur reste quatre minutes de temps de parole chacun avant de conclure cette émission. Donc, je vous inviterai cordialement à ne pas déborder sur le ton de vos camarades. Justement, vous avez dit, M. Rezlaoui, que tout le monde est partie prenante de cette élection. Et donc, tout le monde se doit d'apporter des réponses, des programmes, des propositions au peuple algérien. M. Bédaïda, justement, avez-vous déjà au sein de votre coalition établi un calendrier sur le déroulement de cette campagne électorale ? Pouvez-vous nous en faire part peut-être aujourd'hui ? Alors, comme nous l'avons déjà fait par rapport à notre soutien au candidat Abdel-Majid Taboun à ces élections anticipées, nous nous préparons. Notre programme est déjà ficelé. Nous avons déjà installé une commission qui a préparé, qui prépare encore ces élections et dont le programme et la composante est encore ouverte. Donc, on se prépare aussi avec la coalition composée. Et nous attendons, c'est-à-dire le point de départ de cette campagne pour annoncer le déroulement de notre programme. Donc, qui se résume, si vous voulez dire, si on veut dire par rapport à cette coalition et qui a déjà préparé un papier, qui se résume en deux points. Donc, fidélité et continuité. Fidélité à nos principes de parti politique tendance nationale, donc avec toute sa composante. Et continuité par rapport au programme de notre candidat Abdel-Majid Taboun. Si on revient ou on revient à par rapport à qui a engagé, qui a tenu à réaliser la majorité de ses engagements, tenu à la première élection 2019 et donc sur laquelle nous nous engageons à cette continuité où nous réalisons, où nous voyons, si vous voulez dire d'une autre façon, ses réalisations sur le terrain. Par rapport aux institutions, par rapport à la constitution qui a limité, qui a limité les mandats par rapport aux élections présidentielles et parlementaires, par rapport à l'installation des institutions de contrôle, par rapport à l'installation des institutions consultatives et toutes ces prérogatives qui vont avec. Merci, M. Bédédé. Vous avez encore deux minutes. Si jamais vous avez envie de les exploiter, je vous invite à le faire. M. Abdel-Kerim Dahman, donc, même question pour vous. Est-ce que vous avez déjà établi un calendrier sur le déroulement de la campagne ? Vous avez dit que vous y travaillez depuis un an déjà. Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez nous en faire part ou peut-être des grandes lignes aujourd'hui ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'échéance des élections présidentielles était déjà prévue pour décembre 2024. Et donc, depuis une année maintenant que nous avons installé le comité électoral national et qui a commencé dans le mois qui suit à installer les comités électoraux d'Evilaya. D'un point de vue préparatif, les choses sont dans leur ordre normal. Le programme d'activité, pour ce qui est des meetings, on est en train de le finaliser avec les Willaya. Parce que là, il faut faire des boucles, quel Willaya avec quel Willaya, etc. La période des élections, le Sud, avec cette chaleur-là, comment peut-être les laisser pour la dernière semaine ? Et l'autre partie, nous devons attendre l'ANI. L'autre partie, c'est les interventions sur les différentes chaînes, audio, télévisées, etc. Et donc là, bon, ça, c'est un processus qui est supervisé par l'ANI. Et là, nous ne faisons qu'attendre que ces choses-là viennent, suivant les échéances constitutionnelles, pour finaliser le programme. Le programme en lui-même, dans deux jours, nous allons faire une conférence pour présenter en détail le programme électoral de Hassan Isherif. C'est un programme qui est autour d'un slogan que nous avons choisi atypique un peu. Força, une chance. Nous estimons que ces élections doivent être une chance pour consolider la souveraineté économique de l'Algérie, pour qu'il y ait davantage de force, non pas pour exister en tant qu'État, mais pour que l'État algérien devienne un État émergent. Nous voudrions que l'État algérien devienne un État émergent et qu'il puisse contribuer à travers les 20 puissances économiques à travers le monde. C'est un espoir qui est porté très haut. Nous voudrions aussi dire que nous sommes à la 62e année de l'indépendance, de 1962. 62-62, nous avons estimé que les engagements doivent être déclinés, suivant ce chiffre-là. Faire référence à l'indépendance. 62 engagements pour le candidat Hassan Isherif. 62 engagements pour porter cette Algérie de l'indépendance. Nous avons préféré porter le choix sur l'indépendance que plutôt le déclenchement de la révolution, parce que l'indépendance, c'est quelque chose qui offre un horizon. Symbolise l'avenir, peut-être ? Bien entendu. Nous nous adressons nécessairement aussi à la jeunesse, parce que ce que nous faisons aujourd'hui profitera aux jeunes d'aujourd'hui, peut-être moins à nous qui commençons à devenir vieux. Et donc, porter les engagements, porter le travail, porter l'abnégation pour l'Algérie, n'oublions jamais qu'il y a eu des jeunes algériens qui ont consenti leur âme, qui ont donné leur vie, pour que nous puissions vivre en toute souveraineté. Eh bien, ils ont donné leur vie, donnant un peu de notre effort aujourd'hui. « Qaddamoon nafis hanan, qaddamoon nafis ». Très bien, merci, merci pour cette formule, ô combien, ô combien, fascinante, M. Abdelkanem. Même question pour vous, M. Rezlaoui. Comment déclinez-vous peut-être un premier, pas programme, mais pré-programme pour cette période de campagne qui débutera dans quelques jours ? Oui, pour revenir justement sur la question du développement des préparatifs, donc on l'a dit au début, l'anticipation de trois mois, ça a un peu chambolé le programme. Et donc, pour se rattraper là, donc depuis la décision de la participation du parti, toutes les structures locales et régionales et nationales du parti ont été entièrement mobilisées pour offrir un projet présidentiel d'espoir au peuple algérien. Et dans ce cadre-là, on a organisé des rencontres avec les militants de base pour justement remonter leurs attentes, leurs demandes, leurs revendications. On a fait participer le maximum de citoyens algériens à travers une consultation publique sur Internet. Et tout ça a été donc confié au stricteur de parti, la commission de préparation du projet, qui sera déclinée à travers une dizaine d'axes, notamment les plus importants. Donc, c'est un axe consacré à de profondes réformes politiques et institutionnelles, un volet économique, évidemment, un volet social, un volet très important de sécurité nationale, dans le sens vraiment global du terme, qui inclut, ne sera-ce que la sécurité alimentaire, la souveraineté numérique, etc. Nous considérons que c'est un sujet très important. Il y a un volet important sur l'écologie parce qu'en étant, encore une fois, un parti progressiste qui voit l'avenir à travers plusieurs, disons, visions de développement, d'adaptation au climat actuel. Donc, on donne une part importante à l'écologie. Il y a aussi un volet auquel nous tenons à cœur vraiment, c'est le volet de la culture. Et tout ça, en fait, il sera publié prochainement. Et dans ce cadre-là... Avez-vous déjà, peut-être comme l'a fait le MSP, mis en place un slogan de compagnie ou un slogan... On l'a, mais on le garde pour un petit suspense, juste pour pouvoir le dévoiler à travers une conférence de presse, expliquer pourquoi et dévoiler l'affiche des candidats. Et dans ce cadre-là aussi, là, en ce moment même, les camarades continuent à travailler sur le projet, faire ficeler tous les détails, qu'on va communiquer justement à travers un petit livret qui sera à la portée de tout le monde pour vraiment aller dans les détails. Parce que nous, on sort des slogans habituels pour faire clairement des propositions concrètes. Et là, juste pour information, on a procédé ce matin à la nomination du directeur de compagnie du FFS. Ce sera le camarade Jamel Baloul. Très bien. Et je tiens à informer l'opinion publique que le FFS organise une conférence ouverte à l'ensemble des médias algériens, nationaux et internationaux, pour le 3 août prochain, donc au niveau du siège national, afin de procéder à l'installation de directeurs de compagnie et de directoire, de directoire de l'ensemble de la compagne électorale. Pour conclure, je dois rappeler que le FFS, à travers justement non seulement la jeunesse de son candidat, mais aussi son parcours politique, et le candidat de la jeunesse, de l'espoir, le candidat des femmes, le candidat de l'écologie... Des hommes aussi ? Des hommes aussi, mais il ne faut pas oublier qu'un volet important, c'est celui de l'égalité des droits entre les femmes et les hommes. C'est pour ça qu'on dit que c'est le candidat de la jeunesse aussi, mais aussi des vieux. Dans l'Algérie, je me permets de le rappeler, occupe une bonne position, et cela même a été témoigné par des institutions peut-être internationales. Il y a beaucoup d'efforts à faire dans ce sens, c'est pour ça qu'on dit ça. On dit que c'est le candidat des jeunes, ce n'est pas parce qu'on n'est pas le candidat des anciens aussi. Mais en fait, c'est pour dire qu'il y a des volets importants qui ressemblent beaucoup à l'identité historique du parti. Vous avez épuisé tout votre temps malheureusement, il reste deux minutes, donc une minute chacun. Je vous inviterai à conclure de manière libre et démocratique, M. Bedaïdaï, M. Abdal-Kedim Dahman, je n'ai pas de questions. Vous m'avez dit deux minutes pour moi seulement. On va les partager quand même. Alors, au vu de tout ce qui a été réalisé dans le premier quinquennat par notre candidat, donc du volet politique, du volet économique, des indices positifs réalisés, tant sur le volet aussi social que culturel, notre parti s'engage encore une fois dans cette coalition fidélité et continuité pour soutenir Amit Boun pour cette nouvelle élection. Très bien. Et nous sommes prêts sur toutes les wilayahs, dans les 58 wilayahs, à travers notre composante, à travers nos muhafadats et à travers aussi notre communauté dans l'immigration, à travers aussi notre structure à l'international. La communauté nationale et l'étranger. Donc, merci M. Bedaïdaïda. M. Abdal-Kedim Dahman, vous avez la parole pour conclure. Merci. Nous ne sommes pas encore à la campagne électorale. Nous sommes encore préparatifs. Donc, je vais m'abstenir, à part le devoir d'informer. Je voudrais juste réitérer que la conférence aura lieu mercredi prochain, Inch'Allah, le 21. Rendez-vous pris également. Inch'Allah, le rendez-vous est pris et vous êtes invité à y prendre part. Merci. Aussi bien pour l'écoute que pour le débat aussi, Inch'Allah. Merci infiniment, messieurs. Je rappelle, Abdal-Kedim Dahman, vice-président du MSP, Samir Rezlaoui, directeur communication, compagne IFFS, Samir Bedaïda, membre du comité central du FLN. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été fidèles à Débats politiques. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada